Et bonjour, c'est Aline et vous êtes bien sur Immobilier Compagnie. Et en fait, on est deux, donc je suis avec Aline que je vais te présenter tout à l'heure. Mais avant que je te parle de mon invité, laisse-moi te préciser bien évidemment l'usage. Donc pour commencer, la première chose que tu as à faire, c'est de parler de cette émission autour de toi et de prendre le téléphone d'un de tes amis et de l'abonner sauvagement à l'émission. T'inquiète pas, ça peut paraître bizarre, mais si tu fais partie de la famille, c'est normal. Ensuite, pense à aller sur le site et à télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » et sur le même site, immobiliercompagnie.com, tu peux accéder à des programmes pour travailler avec moi. Alors aujourd'hui, je suis avec Aline. Salut Aline. Salut Nicolas. Comment ça va ? Écoute, super, super. Et toi, comment ça va ? Il paraît qu'il fait chaud. Il fait très chaud. Trop chaud. Je ne suis pas quelqu'un qui dit trop en général, mais là, j'avoue que ce n'est pas très raisonnable. Et toi par contre, tu es au froid ? Écoute, hier, il pleuvait et il faisait 15 degrés, donc c'était la fraîcheur. Mais là, aujourd'hui, il fait chaud aussi. Ah oui. Il paraît qu'Aline est au Canada, je vais enlever le suspense. Il paraît qu'au Canada, il fait aussi froid que ce qu'il fait chaud. Tu confirmes ? Oui. Alors, j'y suis juste pour un mois. Moi, je n'y habite pas à temps plein. En fait, j'étais juste là pour le mois de juin. Mais je confirme que quand je suis arrivée, j'ai autant eu des journées à 10 degrés qu'il y a eu des journées à 40 degrés. Et il paraît que l'hiver, c'est à moins 40 et l'été à plus 40. Donc, c'est un peu bipolaire comme pays. Et on s'habitue en tant qu'Européen au climat canadien ? Écoute, moi, j'ai plutôt une fille du froid, donc je m'habitue assez bien, je t'avoue. Mais j'imagine que quelqu'un qui ne supporte pas le froid, qui ne supporte pas l'hiver et qui ne supporte pas d'être enfermé, ça peut être compliqué. Bon, c'était une entrée en matière. Mais maintenant, on va revenir au début parce que là, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe, Nicolas ? Pourquoi tu n'es pas tout seul ? Pourquoi il parle météo ? Voilà, c'est ça. Pourquoi il parle météo ? On va faire des prédictions dans deux minutes. Non, pas du tout. Aline est dans la création d'entreprise. Elle a un parcours très intéressant et une compétence parmi plein d'autres qui nous intéressent et vous le verrez un petit peu vers la fin. Je vais vous réserver ça pour la fin de l'épisode, donc restez bien jusqu'au bout. Mais avant, ce que j'aimerais, Aline, si tu veux bien, c'est avant qu'on parle de ton parcours entrepreneurial, c'est que tu nous parles de ta vie à toi. Qui est Aline ? Et raconte-nous un peu ton histoire et comment tu en arrives à créer des entreprises parce que tu en as créé plusieurs, mais ça aussi, je vais te laisser nous le raconter. Je te laisse la parole. Écoute, je t'avoue que j'ai un parcours un petit peu banal. Je ne peux pas dire que j'ai eu une enfance malheureuse, un truc comme ça. Simplement, j'ai toujours su que je voulais être entrepreneuse. Il n'a jamais été question dans ma tête d'être salariée. Je me souviens encore, on était en école maternelle. La maîtresse nous demandait ce qu'on voulait faire plus tard et moi, je répondais à chaque fois la même chose. Je répondais je vais être chef d'entreprise. Je ne savais pas quelle entreprise encore, mais je savais que je voulais être chef d'entreprise. Et du coup, dès que j'ai eu mon bac, il était clair pour moi que j'allais plus ou moins être freelance. Je ne savais pas encore dans quel domaine. Je suis partie pendant un an à New York parce que c'était mon rêve de petite fille, juste après la fin de mes études. Et en étant à New York, j'ai découvert la retouche photo. Ça m'a beaucoup plu. Donc, je me suis lancée dans la photographie et c'est là que j'ai eu mes trois premières entreprises en fait dans le domaine de la photo avant de passer dans d'autres choses. Alors, je t'arrête. La photo, on en parlera à la fin. Ok, patron. On va y revenir après. La première chose que je voudrais te demander sur le parcours que tu viens de me décrire, est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle en maternelle, tu as ce désir finalement de créer une entreprise ? Est-ce que c'est dû à ton entourage ? Tu avais un chef d'entreprise ou tes parents peut-être qui étaient à leur compte ou c'est rien à voir, tu as vu une émission et tu t'es dit j'aimerais faire ça ? Non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est simplement parce que mon père était chef d'entreprise et que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ce qu'il faisait pour son boulot. C'était un petit peu le métier de rêve pour moi, comme certains veulent être astronautes. Moi, c'était chef d'entreprise. Pas du tout. Non, il a fondé une entreprise dans la micro-informatique et les logiciels de mesure, etc. En fait, c'est un petit peu pointueux, c'est très niché, très compliqué, mais ça a bien fonctionné pour lui. Je ne suis pas sûr que les gens qui nous écoutent soient au fait de quoi on est en train de parler. Est-ce que tu es en mesure de me donner un exemple concret de ce qui l'impactait dans son quotidien ? Par exemple, si j'achetais un Mac, il y avait un composant qui était à ton père à l'intérieur ? Je dis ça, c'est peut-être une idée. Alors non, en fait, il mettait au point des logiciels qui permettaient de contrôler des machines de mesure industrielle. Donc, en fait, typiquement, un exemple très concret, il avait un contrat, je crois, sur les Airbus 380, des trucs comme ça, là, les avions. Et en gros, il fabriquait, il codait et il sortait le logiciel qui contrôlait les machines, qui fabriquait les pièces. Waouh ! Donc, ça veut dire quand je prenais l'avion quelque part, ton père y avait contribué. Voilà, il a ça, il a bossé avec Toyota aussi, je crois, et Renault. Donc voilà, c'est plutôt dans l'industrielle, la voiture, les avions, les trucs comme ça. D'accord. Entre autres. Est-ce que sa vie d'entrepreneur avait des conséquences positives dans ta vie ? Je pense qu'il a toujours été une source d'inspiration. Quand tu vois quelqu'un dans ta famille qui travaille dur, qui réussit, etc., forcément, ça t'inspire. Mais après, il y a eu aussi des côtés négatifs. Les côtés négatifs, c'est que mon père, jusqu'à mes 14 ans, c'est-à-dire jusqu'au moment où il revende sa boîte, je ne l'ai quasiment pas vu. Je le voyais une heure par semaine à tout casser. Et oui, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Alors du coup, on va en parler aussi tout à l'heure. Bon, entreprise dans la photo, on va aussi en parler tout à l'heure, ça fait beaucoup de teasing là. À partir de là, tu te lances un petit peu à un moment donné sur Internet. Et donc aujourd'hui, tu es sur le web au travers d'un podcast. Tout à fait. Alors moi, je ne me suis pas du tout lancée dans Internet tout de suite. Je suis même arrivée extrêmement tard vu que j'y suis arrivée en mi-2018. Donc, ça fait à peine un an que j'y suis. Sous la forme d'un blog tout simplement qui est vraiment venu sur un coup de tête. Tu veux que je te raconte un petit peu ou pas ce qui s'est passé ? Oui, oui, oui. Moi, si c'est sur un coup de tête, en plus, ça m'intéresse. Alors, je t'explique. Prépare-toi, accrochez-vous. Non, en fait, j'ai été freelance pendant quatre ans. Et en juillet 2018, j'étais dans une période où j'avais un petit peu moins de clients. Et donc, je me suis dit, vu que je suis artisan à la chambre des métiers et tout en tant qu'une activité de photographie, je me suis dit, je vais suivre une formation à la chambre des métiers. Ça va m'occuper. Je n'ai pas trop de clients. Ça me forme. Et puis, quand on est affilié à la chambre des métiers sous forme d'artisans, etc., on a des tarifs préférentiels très intéressants. Donc, j'ai trouvé une formation d'une journée ou deux journées qui s'appelait établir une stratégie sur les réseaux sociaux pour trouver plus de clients. Mais je me suis dit, mais c'est parfait comme truc. C'est trop bien. Moi, j'ai envie de maîtriser un peu plus les réseaux sociaux. Enfin, je maîtrisais comme n'importe quelle nana maîtrise quand elle poste ses salades sur Instagram et ça s'arrêtait là. Et du coup… C'est sûr que ce soit les salades qu'elle poste, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Voilà. Enfin, je maîtrisais comme nous, on maîtrise quand on poste une photo de notre chat, si tu préfères, tu vois. Voilà, c'est ça. Là, je suis plus d'accord. Voilà, si ça te parle plus comme exemple. Et du coup, je me suis rendue à cette formation. Et alors, comment te dire qu'au bout d'une heure et demie de formation, j'avais le cul sur la chaise, mais pas dans le bon sens du terme. C'était tellement n'importe quoi. C'est-à-dire que même ce que le formateur disait, c'était obsolète. C'était la préhistoire. Les gens qui étaient présents, alors que pourtant, la formation s'appelait établir une stratégie sur les réseaux sociaux, donc ce qui implique que toi, tu es déjà un minimum au courant et sur les réseaux sociaux. Les trois quarts des gens qui étaient en formation avec moi n'avaient même pas de compte Instagram, pas de compte Twitter. Ils avaient à peine un site Internet. Enfin, ils ne savaient même pas ce que c'était un réseau social. Le formateur n'aidait pas du tout. C'était un peu préhistorique. Et là, au bout d'une heure et demie, il y avait la pause café. Et je me suis dit, bon Aline, tu as deux solutions. Ou alors, tu te barres et tu arrêtes de perdre ton temps. Ou alors, tu restes et tu aides à faire de cette journée quelque chose de positif pour les gens qui sont là. Et donc, j'ai opté pour la deuxième solution. Et on va dire que je me suis quasiment retrouvée à faire la formation à la place du formateur, en fait. Voilà. Donc, ce n'était pas du tout ce qui était prévu, mais j'ai adoré ça. Et quand je suis rentrée chez moi, je me rappelle le soir même, je me suis dit, mais ce n'est pas possible qu'il y ait des gens. Alors pourtant, il y avait genre des coiffeurs avec moi qui avaient trois salons sur Paris. Enfin, ce n'était pas des gens qui commençaient, quoi, tu vois. Et je me dis, mais c'est des gens qui ont un potentiel de malade, qui ont déjà des entreprises qui fonctionnent en soi, mais qui pourraient tellement, tellement avoir plus de résultats et pour tellement peu d'efforts, en fait, parce qu'il leur manque juste quelques informations. Et je me suis dit, ce n'est pas possible que ces informations-là ne soient pas disponibles. Et donc, dans la nuit, dans la nuit même, j'ai créé un blog que j'ai appelé The Beboost. Et avec une vocation sur ce blog-là, c'était de partager tout ce que je savais sur le freelance, l'entrepreneuriat, de toutes mes années d'expérience, tout ce que j'avais accumulé. Bref, tout ce que je pouvais partager, je voulais le partager sur ce blog-là. Et c'est comme ça que Beboost est né en une nuit, en juillet 2018, le 7 juillet 2018. Donc, tu vois, ça va bientôt faire un an. Ben voilà, en fait, au début, c'était vraiment juste un loisir, mais ça a très, très, très vite décollé. Je me rappelle très bien qu'au début, je me disais, jamais je ne parlerai d'administratif, parce que je n'aime pas ça et que je n'y comprends rien. Mais en fait, les gens étaient tellement demandeurs que j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis beaucoup renseignée et j'ai beaucoup parlé d'administratif. Et à partir de là, ça a décollé. J'ai été de plus en plus contactée pour faire des accompagnements, pour des conseils, etc. Si bien qu'en fait, là, il y a quelques mois, j'ai décidé d'arrêter ma carrière de freelance. J'ai décidé d'arrêter quasiment tous mes projets, toutes mes entreprises pour devenir business coach et justement accompagner les entrepreneurs à trouver plus de clients et augmenter leur chiffre d'affaires. D'accord. Alors, c'est bien, tu me fais ma transition. Qu'est-ce que tu proposes du coup comme produit ou service ? Alors, je ne sais pas exactement ce que tu as, mais ça serait intéressant pour les personnes qui nous écoutent, qui sont à leur compte déjà, qui voient un peu ce que tu as comme service. Oui. Alors, j'ai deux angles d'attaque. Le premier, c'est que je propose des formations en ligne qui sont plus sur le côté stratégique business, sur un point particulier. Par exemple, j'ai une formation sur Pinterest. Si vous avez envie de mettre en place une stratégie de Pinterest parce que vous savez que c'est ce qu'il vous faut, j'ai une formation pour ça. J'ai une formation sur le blogging. J'ai une formation sur une méthode d'organisation pour entrepreneurs pour arriver plus vite à ces résultats. Donc, voilà, ça, c'est le côté formation pour les gens qui ont envie de travailler juste sur un sujet en particulier. Et sinon… Je te coupe parce que j'ai une question à te poser. Bien sûr. Je crois que c'est tellement rare d'entendre quelqu'un parler de ce réseau-là. C'est efficace ? Alors, moi, c'est comme ça que je me suis fait connu en fait et c'est comme ça que ça a décollé. D'accord. Pinterest. Alors, Pinterest, c'est ultra niché. C'est-à-dire que c'est the place to be si votre cible, ce sont des femmes entre 18 et 40 ans, on va dire. Ah ouais. Donc, voilà. Et si on a un blog… Je ne sais même pas quoi dire là. Tu vois, je ne savais même pas. Tu vois, c'est fou ça. Ça me fait plaisir que tu me dis ça parce que moi, j'évolue dans une petite bulle où on est plusieurs entrepreneurs, etc. Moi, je suis beaucoup sur Instagram et là-bas, tout le monde parle de Pinterest. Donc, j'ai l'impression que tout le monde connaît mais que tu me confirmes que ce n'est pas le cas. Ça me rassure. Non, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tout le monde parle d'Instagram. Là, l'actualité, c'est Insta. Avant, c'était Snapchat. Bon, YouTube reste un endroit où tout le monde veut aller mais qui est quand même un petit peu compliqué parce que pas qu'il y a des barrières à l'entrée mais il y a un peu de technique, on va dire. Facebook, c'est acquis pour tout le monde mais Pinterest, j'entends que certaines femmes peuvent être au courant mais moi, je sais que ça existe mais je ne suis pas… Ouais, voilà. Je suis surpris, très surpris de… Je ne m'attendais pas à entendre Pinterest. Il y a bien du monde si ça existe dessus. Écoute, pour te donner une idée des résultats que j'ai obtenus avec Pinterest, entre le moment où j'ai commencé à mettre en place ma stratégie dessus, il m'a fallu 5 mois et en 5 mois, j'ai atteint 10 000 visiteurs uniques mensuels sur mon blog. Ah ouais. Juste avec Pinterest. Bon ben voilà, comme ça ceux qui nous écoutent ils savent. Voilà, moi j'aime bien parler chiffres, j'aime bien parler concrets donc voilà les chiffres ce sont ceux-là. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Là, il n'y a rien à ajouter là. Bon ben bravo, écoute je suis surpris. Et après du coup tu as une offre en accompagnement pas peut-être physique, parce que je t'ai coupé excuse-moi du coup reprends là où tu en étais. Là on parlait des produits en ligne et de l'autre côté. Et de l'autre côté oui, et pas de souci de m'avoir interrompu, j'adore parler de Pinterest, je pourrais parler de ça pendant des heures. Mais c'est un peu ma spécialité aussi. Non et puis oui effectivement j'accompagne en fait les entrepreneurs en tant que business coach. Donc soit pour les aider à lancer leur entreprise, soit pour les aider à obtenir plus de résultats, à trouver plus de clients etc. Ça c'est une offre que je fais un peu en sous-marin depuis quelques mois. C'est-à-dire que j'accompagne des entrepreneuses, c'est surtout des femmes, mais j'en parle pas trop. Mais par contre je vais être lancée officiellement à partir de cet automne. D'accord, question de discrimination, c'est surtout des femmes, tu ne prends que des femmes ou les hommes sont les bienvenus ? Ah non, les hommes sont les bienvenus et j'ai deux mecs aussi parmi mes clients actuels. Mais simplement c'est vrai que de par mon discours et peut-être l'aspect visuel de mon blog et de ma marque, j'attire plus les femmes. D'accord, c'est pas volontaire de ta part, c'est une conséquence. Absolument pas volontaire de ma part. Bon, avant de passer aux questions plus on va dire sur l'entreprise, on va faire une petite parenthèse d'un sujet qui je pense te touche tout particulièrement et sur lequel je pense que tu as des choses à nous dire, ce sont les 4 accords Toltec. Ah oui, j'adore les 4 accords Toltec. Attends, avant que tu ailles plus loin, j'aimerais bien que tu expliques ce que c'est. Parce que moi, je ne connaissais pas et c'est en préparant cette interview que j'ai découvert ça. Et j'ai vraiment envie qu'on échange un peu sur le sujet parce que du coup, je les ai découverts. Et du coup, je les trouve très intéressants. Donc, j'aimerais juste d'abord que tu m'expliques d'où ça vient parce que j'ai compris où ça se situait dans ta vie. J'ai très, très bien compris. Mais par contre, d'où ça vient ce truc en fait ? Alors en fait, les 4 accords Toltec, à la base, c'est un livre de développement personnel. Donc, est-ce qu'il faut que j'explique grosso modo ce que c'est le développement personnel ou est-ce que tu penses que les gens qui nous écoutent ? Non, ils sont au courant. En deux mots, ce sont les personnes qui sont concernées par leur réussite. Je ne sais pas si j'ai raison de définir ça comme ça, mais c'est comme ça que je le vois moi en tout cas. C'est très intéressant comme vision des choses. Moi, je t'avoue, pour moi, le développement personnel, c'est plus le fait de travailler sur soi pour devenir une meilleure personne pour soi et pour les autres en fait. Je le vois plus comme ça. Ça ne veut pas dire la même chose que ce que j'ai dit, c'est ça ? En fait, c'est plus une conséquence parce que tu vas travailler sur toi, ta relation, ton mental, forcément, tu vas générer plus de réussite. Mais de base de développement personnel, ce n'est pas que pour la réussite en fait, c'est plus pour devenir soi-même une personne meilleure et être une personne meilleure pour les autres. Oui, je vois la subtilité. Effectivement. En fait, ce que je sous-entends, je suis d'accord avec toi. C'est juste que je pense que moi, dans ce que je sous-entends, ce qui manque à ça, c'est que je pense que ce sont des gens qui sont quand même concernés par une forme pas de réussite. Alors, je m'exprime mal, tu vois, mais concernés par une forme d'amélioration alors qu'elle soit sur eux-mêmes ou sur la relation aux autres. Mais tu as des gens qui ne sont pas concernés par ça et il y a des gens qui sont plus concernés par ça. Mais c'est mon avis. Non, mais je pense que tu as tout à fait raison dans le sens où une personne qui travaille en développement personnel sur soi, etc., c'est évidemment pour s'améliorer elle. Oui, voilà. Il y a une notion d'être concerné. Moi, je fréquente des gens dans ma famille, je ne sais pas comment ils vivent leur vie, mais ils s'en fichent en fait de plein de choses. Et c'est très bien, ils n'ont pas l'air malheureux, mais il y a une façon d'être concerné du monde qui nous entoure et du monde dans lequel on évolue qui touche plus ou moins des individus différents. Et ouais, c'est intéressant, tu vois, de définir le développement personnel. Non, mais c'est vrai que c'est un débat, on pourrait en parler des heures. Oui, c'est vrai. Je pense que tu le vois surtout par rapport au trait de la réussite parce que c'est vrai que le développement personnel, c'est quelque chose qui n'est pas encore ultra, ça commence à être connu, mais ce n'est pas encore ultra connu en France. Et c'est très, très connu dans le milieu de l'entrepreneuriat parce que quand on devient entrepreneur, c'est un passage obligé en fait de travailler sur soi, sa relation à l'argent, sa relation aux autres, ses émotions, etc. C'est vrai que quand tu es dans l'entrepreneuriat, moi du coup, le développement personnel, je le connais au travers de l'entrepreneuriat et c'est vrai que c'est omniprésent. Quand tu entreprends, tu bascules inévitablement d'une manière ou d'une autre, tu vas être reconnecté, relié au milieu du développement personnel. C'est ça, tu bascules dans la secte, il y en a qui voient ça comme une secte, ça peut toujours beaucoup rire. Alors bon, on va rassurer quand même les gens qui nous écoutent, tout le monde ne bascule pas. Moi, je ne lutte pas contre le développement personnel, mais c'est vrai que je n'adhère pas à toutes les idées et on est libre quand même encore de ne pas adhérer à tout et heureusement d'ailleurs. Mais là, du coup, je reviens sur le sujet de base des quatre accords Toltec. Moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Alors donc, c'est un livre de développement personnel au départ, tu nous dis. Voilà, c'est un des livres les plus connus en développement personnel. Et l'histoire très, très drôle, c'est que je ne l'ai jamais lu ce livre, mais que quelque part, je l'ai toujours eu sous les yeux. Parce que dans ma famille, alors pour le coup, c'est marrant, mais ce n'est pas du tout mon père, mais ma mère est assez portée sur le développement personnel. Et depuis qu'on est gamin, aussi moins que je puisse me souvenir, on avait sur la porte intérieure des toilettes, c'est-à-dire que dès que tu étais dans les toilettes, tu voyais ce truc-là. Elle avait imprimé une feuille A4 blanche avec les quatre accords Toltec résumés en deux, trois phrases chacun. À la base, c'est un petit livre à la base. Elle avait résumé ça en une feuille A4. Et donc, depuis que je sais lire, en fait, je lis les accords Toltec à chaque fois que je l'ai aux toilettes. Je partage avec toi, alors tu ne le sais pas et les auditeurs ne le savent pas, mais je travaille sur un projet où, effectivement, il est question d'éducation. Et dans ce projet, en fait, j'explique cette méthode. Alors pas du tout par rapport à ça, mais les gens ne soupçonnent pas le pouvoir éducatif des toilettes. Voilà. Et en fait, c'est vrai que, alors bon, moi, pour le coup, durant toute mon enfance, je l'ai utilisé pour lire des BD, mais tu peux l'utiliser pour des choses comme celle-là et continue ton histoire. C'est très amusant parce que du coup, en ayant vu ça affiché sur le port de tes toilettes, tu as forcément appris. J'imagine que tu dois les connaître de Parker, d'ailleurs. Eh bien, non seulement je les connais par cœur, mais du coup, j'ai grandi et je me suis imprégnée de ça en grandissant. Et je les trouve très justes, ces quatre accords, donc ça me parle beaucoup. Tu veux que je les dise ? Ouais, vas-y, je les ai sous les yeux. Je réfléchis en même temps que tu parles. Alors, allez, petit débrief des quatre accords Toltec pour les gens qui ne connaissent pas. Le premier accord, il dit que ta parole soit impeccable, parle avec intégrité, ne dis que ce que tu penses, n'utilise pas la parole contre toi-même ni contre autrui. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est ne prends rien personnellement. Ce que les autres disent ou font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leur propre vision des choses. Immunise-toi contre ça pour ne plus être victime et ne plus en souffrir. Le troisième accord, c'est ne fais pas de suppositions. Et le courage de poser des questions et d'exprimer tes besoins, communique clairement avec les autres pour éviter les malentendus et la tristesse. Et le quatrième accord, c'est fais toujours de ton mieux en sachant que ton mieux change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, fais simplement de ton mieux et tu éviteras de te juger, de culpabiliser et d'avoir des regrets. Voilà. Il n'y a rien à ajouter. Alors, bon, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à les accrocher sur le mur de leur toilette. Mais c'est vrai que c'est des choses qui te reviennent constamment en tête. Et ne serait-ce que le quatrième accord de dire que notre mieux, notre potentiel, notre capacité, d'un jour à l'autre ou même d'une heure à l'autre, il n'est pas toujours pareil. Tu vois, ça change. Et de simplement être au maximum de ses capacités à l'instant présent, c'est le plus important. Il ne faut pas chercher à être aussi performant que la veille, aussi performant qu'on sera le lendemain, mais juste aussi performant qu'on peut l'être en instant présent. Et ça, moi, ça m'aide beaucoup. Ça touche tous les domaines de la vie, entrepreneuriat, investissement, vie personnelle, ça touche tout. Tous les domaines, oui. Mais après, je les trouve tous les quatre très justes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je voulais qu'on échange sur ce sujet-là parce que c'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant, en fait. Mais vraiment, je ne connaissais pas du tout, donc forcément, ça m'a énormément intéressé. Et j'aime beaucoup les deux premiers aussi, que ta parole soit impeccable et ce qui est écrit derrière, de parler avec intégrité, de dire ce que tu penses, etc. Et l'autre aussi ne prend rien personnellement parce que c'est vrai que des fois, on te fait des remarques, tu les prends personnellement, alors qu'en fait, c'est l'autre en face qui finalement ne fait qu'exprimer un ressenti ou une perception qui peut être différente de la tienne. On a tendance à l'oublier, ça. On a tendance à prendre les choses personnellement. Et je trouve que c'est encore plus vrai en business parce que souvent, les gens ont un jugement sur notre business, sur nos services, sur nos tarifs et tout. Et en fait, je vois tellement d'entrepreneurs autour de moi qui prennent ça personnellement. Et en fait, quand tu leur dis que tu es trop cher, eux, ils le prennent comme genre tu ne vaux pas l'argent que tu demandes, tu n'en vaux pas la peine, tu vois. Alors qu'en fait, la personne en face, elle dit juste que pour elle, pour son porte-monnaie, c'est trop cher. Mais ça n'a aucun jugement de valeur sur la personne, sur toi en tant qu'entrepreneur. Et c'est vrai que quand tu n'arrives pas à prendre ce recul, de te dire la personne en face, elle met le jugement à travers son propre prisme, tu prends tout de plein fouet et forcément, tu passes plus de temps au 36e dessous que à booster ton entreprise. Oui, c'est ça. Et à travailler sur le sujet parce qu'il y a des remarques qui peuvent être constructibles. Moi, par exemple, en immobilier, quand quelqu'un te dit que c'est trop cher, ce n'est pas que la maison ne les vaut pas. C'est que le marché n'est pas à ce niveau-là. Tu peux, comme c'est souvent les clients qui définissent leur prix, malheureusement, c'est parfois trop cher. Non, mais c'est vrai. Oui, oui. Non, mais je trouve ça super intéressant. Ça pourrait faire le sujet d'une émission à part entière. Tu l'as déjà fait. Je vous invite à aller écouter son émission sur le sujet. Je ne suis pas inquiet. Vous allez chercher, vous allez trouver. Alors du coup, je t'emmène sur l'entrepreneuriat parce que tu as quand même une carrière d'entrepreneur. On va commencer par une partie assez simple. J'aimerais que, en tout cas de ton point de vue, avec ton expérience, tu nous donnes les avantages et les inconvénients d'être à son compte. Pour toi et avec ton expérience d'aujourd'hui. Alors, du haut de mes 5 ans d'expérience, donc ça fait de l'expérience, mais ce n'est pas non plus 40 ans. Moi, perso, je ne vois que des avantages. Tout simplement parce que je ne me suis jamais rien vu faire d'autre. Dans les avantages principaux, je citerais la liberté de faire ce qu'on veut, de le faire d'où on veut, parce que j'adore voyager. De n'être redevable de rien envers personne à part envers ses clients. De pouvoir choisir, choisir ses journées, choisir ses contrats, choisir ses horaires. Après, dans les inconvénients, même si moi, je l'ai… Enfin, si, j'en revit quelques-uns. Les inconvénients, c'est par exemple quand on a une période où on est au 36e dessous, on n'a pas envie de bosser. Il n'y aura absolument personne pour venir vous obliger à vous lever, aller au travail, il n'y a pas de patron pour contrôler si vous êtes bien là. Donc, c'est très facile de basculer du mauvais côté, de basculer du côté où on regarde Netflix toute la journée, où on n'arrive pas à s'autodiscipliner. Si on ne sait pas s'autodiscipliner, être à son compte, ça peut être très dangereux. Pour parler à ça, tu as les charges quand même. C'est-à-dire que toi, tu as choisi aujourd'hui de voyager, mais si demain, tu te prends un bureau, les charges t'obligent à faire face. Oui, mais déjà, là, c'est quand même de l'autodiscipline, le fait de réfléchir comme ça, je trouve. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et la fiscalité ? Parce que tu sais que toutes les personnes qui ne sont pas encore lancées, c'est leur premier problème. Tu veux dire par rapport aux charges, aux frais, etc ? Oui, la fiscalité d'une entreprise surtout. Il y a beaucoup de gens, ils sont effrayés de se lancer à leur compte parce qu'il y a cette fiscalité à gérer. Les papiers, oui, comme tu dis, les charges aussi, les charges diverses. En France, on entend parler souvent des charges sociales. Toi, tu le vois comment ça ? Alors, je trouve que quand on se lance, moi, je travaille beaucoup avec des gens qui se lancent ce qu'on appelle en solopreneur, donc tout seul. Souvent, très très souvent, dans 90% des cas, ils commencent comme auto-entrepreneur. Et moi, c'est vraiment le statut que je recommande dans la majorité des cas. Tout simplement parce que c'est hyper simple. Auto-entrepreneur, il n'y a pas grand-chose à savoir. Tu payes des charges que si tu fais un chiffre d'affaires. Et tu as un seul impôt qui revient tous les ans, qui est la CFE, à partir de ta deuxième année. Et donc, une fois que tu sais ça, tu sais tout, en fait. Tu es paré. Et l'étape d'après ? Et l'étape d'après, quand tu veux quitter le statut d'auto-entrepreneur, soit parce que tu as atteint ton plafond, soit parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas attendu d'avoir atteint le plafond, mais c'est que dès que je suis passée au régime de la TVA, je savais que ça allait continuer à grandir. Et je me suis dit que je ne vais même pas m'embêter. À partir de ce moment-là, je change le statut, je prends un expert comptable. Et en fait, j'ai délégué toute la partie administrative à mon expert comptable qui, aujourd'hui, s'occupe de tout pour moi. Ce n'est pas parce que je ne sais pas le faire. C'est parce que j'ai décidé que j'avais autre chose à faire de mon temps et de mon énergie pour développer mon entreprise que de passer ce temps-là à faire de l'administrative, à gérer mes frais, etc. Donc, pour toi, ce n'est pas lourd à porter. C'est juste une habitude et une gestion à avoir. Voilà. Après, la seule chose, le gros conseil que je peux donner aux personnes qui nous écoutent, quel que soit votre statut, auto-entrepreneur, entreprise individuelle, SARL et tout, c'est toujours d'anticiper vos charges. C'est-à-dire que quand vous avez une somme X ou Y qui tombe sur votre compte, ce qui est le résultat d'une facture, d'un job, d'une prestation, d'un produit, directement, vous ne virez rien sur votre compte sans avoir déduit les charges avant. Donc, si, par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez 1 000 € qui tombent et vous savez, parce que vous êtes en entreprise individuelle, que sur ces 1 000 €, il y a 40 % de charge, donc 400 € de charge, et que vous avez 10 % de marge que vous vous laissez au cas où pour vos frais, vos investissements et tout. Eh bien, vous n'allez jamais vous virer 1 000 € sur votre compte perso, vous allez ne vous virer que 500 €. Et en fait, le fait de réfléchir comme ça et de basculer sur son compte perso uniquement les recettes entre guillemets nettes, hors charge, hors frais, hors investissement, rien que ça, on se borde de tous les côtés et vous avez zéro surprise au niveau de la TVA, au niveau des charges et tout parce que le fond sera là en fait. Oui, tu provisionnes en fait, mais ça, c'est un très bon conseil de gestion, mais dans les faits, ça demande une certaine autodiscipline, pour reprendre tes termes de tout à l'heure, dont tout le monde ne fait pas malheureusement preuve en fait. Mais je pense que c'est une vision des choses parce qu'à partir du moment où tu considères que l'argent qui tombe sur ton compte, il ne t'appartient pas à 100 %, il y en a une partie qui appartient à l'État. Et donc, toi, tu vas te virer sur ton compte à toi, juste la partie qui t'appartient vraiment quoi. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, c'est la réalité, c'est exactement ça. Oui, c'est ça et tout prendre pour soi-même et après venir pleurer quand il y a les charges qui tombent et qu'on n'a pas anticipé. Pour moi, je suis désolée, c'est de la connerie parce qu'on sait qu'il y a des charges, on n'est pas bête et on sait que sur la somme qu'on touche de chaque prestation, ce n'est pas nous qui allons toucher tout ça et que l'État prend sa part. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est du bon sens, mais il faut vraiment réfléchir comme ça et pas à l'envers. Le but, ce n'est pas de t'énerver en posant cette question, bien que je ne pense pas que tu t'énerves, mais ce n'est pas une question piège, mais du coup, il me vient une question. Qu'est-ce que tu penses de l'évasion fiscale du coup ? Quelle est ta vision de tout ça ? Parce que ça a l'air d'être acquis pour toi. Aujourd'hui, tu voyages beaucoup. J'ai envie de dire que sur Internet, on entend un peu de tout et rien à ce niveau-là. Je ne veux pas partir sur une discussion fiscale. Je voudrais juste avoir ton avis, comment tu ressens l'évasion fiscale ? Non, écoute, franchement, ça ne m'énerve pas. Je trouve très intéressant et je comprends la volonté de vouloir payer moins de charges parce que c'est vrai qu'on est dans un pays qui est très taxé. Personne ne peut dire le contraire. Je vois beaucoup de gens qui font ça autour de moi. Moi-même, je me suis à un moment beaucoup renseignée. Je ne sais pas si tu connais la théorie des cinq drapeaux. Oui, je la connais, je peux t'en parler si tu veux. Voilà, donc je me suis moi-même renseignée sur ça. Moi, j'aime bien quand les choses sont simples. Déjà, d'une part, dès que ça commence à devenir compliqué, ça me met mal à l'aise et j'arrête tout. Et puis, je suis aussi un peu revenue à la réalité en me disant « Ok, on est dans un des pays les plus taxés du monde. » Mais on est aussi dans un des pays où on a l'éducation gratuite, la couverture sociale gratuite. Ça ne coûte rien d'aller chez le médecin quasiment. Les mutuelles ne sont pas chères, les forfaits téléphones ne sont pas chers. Enfin, on a énormément d'avantages. Et sans vouloir dire que ça vaut les taxes auxquelles on est soumise, je pense qu'à un moment, il faut aussi arrêter de vouloir prendre l'argent du beurre, le cul de la crémière et tout ce qui va avec. Je pense que c'est normal quand tu es dans un pays avec autant d'avantages de cotiser en fonction, même si, encore une fois, je trouve qu'on est trop cotisé, évidemment. Mais vouloir tricher à tout prix, je me dis que si tout le monde triche, de toute façon, à un moment, on va perdre nos avantages. Non, c'est sûr. Parce que ça ne peut pas exister sans ça. Donc, moi, je fais le choix de rester 100% en France, même si, effectivement, je vois beaucoup de choses en voyageant, beaucoup de possibilités. Mais pour une question de simplicité et même une question d'honnêteté vis-à-vis de mon pays, moi, je reste en France. Je comprends très bien. Je voulais avoir ton ressenti sur la question. Je bascule sur un petit peu le même sujet, finalement, parce qu'on parle d'optimiser son argent fiscalement. dans quoi, aujourd'hui, alors, au moment où on est en 2019, là, dans quoi, toi, tu recommandes, mais pour toi, c'est essentiel qu'une entreprise investisse aujourd'hui ? Oh, la bonne question. On parle bien d'investissement immobilier, même si on est sur une émission où il y a une majorité de gens qui nous écoutent qui font de l'investissement immobilier. Là, on parle d'autre chose. On parle vraiment de ce que doit faire une entreprise pour investir. Et c'est intéressant parce que c'est des sujets qu'on aborde peu sur mes émissions et les entreprises investissent aujourd'hui. Et donc, j'aimerais bien savoir, toi, qui a en plus des connaissances comme Pinterest, tu vois, je ne m'y attendais pas, dans quoi quelqu'un comme toi, aujourd'hui, voit que son entreprise devrait absolument investir ou être positionnée ? Alors, on va procéder par ordre chronologique dans le sens à partir du moment où on débute dans l'entrepreneuriat et après, plus l'entreprise grandit. Je pense que quand on débute, la première chose dans laquelle il faut investir immédiatement, obligatoirement, c'est les formations. Il faut sans cesse, sans cesse se former. Limite, il faut avoir toujours une formation en cours. Moi, je suis une grosse consommatrice de formation en ligne. J'en ai toujours une ou deux en cours, etc. Et le fait de dédier une partie de sa semaine et une partie de son budget aux formations, ça permet de rester compétitif, d'upgrader son niveau d'expertise et tout. Je trouve ça hyper important. Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers, jamais penser qu'on sait tout et qu'on n'a plus rien à apprendre. Donc, pour moi, c'est le premier investissement. Ensuite, dès que l'entreprise commence à bien tourner, je pense que le deuxième investissement, c'est dans l'automatisation le plus possible, c'est-à-dire essayer d'automatiser des process le plus rapidement possible pour soit se dégager du temps et pouvoir faire plus de choses. Donc, automatisation, par exemple, on a le logiciel d'emailing. On a, moi, dans quoi j'investis aujourd'hui, tout ce qui est hébergement, site web, évidemment. Moi, j'ai un logiciel qui me permet aussi d'optimiser au niveau du référencement mes articles de blog. J'ai les logiciels d'automatisation de mes réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai encore ? Ma plateforme de formation en ligne, voilà. Donc, c'est tous les trucs qui permettent de simplifier la gestion d'entreprise et de libérer du temps pour soi et pour faire avancer et développer le business. Oui. Et le troisième ? Donc, ça, c'est le deuxième point d'investissement. Et le troisième point, c'est déléguer. C'est déléguer et embaucher des gens pour travailler avec soi. Ok. Et tu, chronologiquement, juste pour qu'ils aient une notion, tu dirais qu'on arrive à la délégation au bout de combien de temps avec une entreprise ? Alors, ce ne sera pas… Moi, j'ai plutôt parlé en tant que chiffre d'affaires. Je pense qu'on commence à déléguer quand on atteint à peu près les 35 000 euros de chiffre d'affaires par an. Tout simplement parce que c'est là où on commence à avoir la TVA qui arrive. C'est le seuil de la TVA quand on est en prestation de service. C'est plutôt aux alentours des 70 000 euros quand on est en vente de produits et en activité commerciale. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la TVA, ça fait de l'administratif et que c'est le moment de déléguer ça à un expert comptable. Et qu'on continue à se développer, on va avoir une assistante virtuelle qui va venir nous aider sur la saisie de la facturation, des choses comme ça, de la relecture du service client, de la réponse au mail. Après, plus tard, moi, j'ai fait appel. Aujourd'hui, je travaille aussi avec des graphistes, avec une rédactrice web pour certains articles de blog. Enfin, voilà. Après, ça se construit. On va dire, je pense qu'à partir des 35 000, 40 000 euros de chiffre d'affaires, on commence à avoir besoin de déléguer si on veut passer à un stade supérieur. Si les gens veulent rester aux 35 000 euros, on peut très bien le faire tout seul pour grandir plus vite et un peu plus haut rapidement. il faut commencer à déléguer. C'est logique. Du coup, qu'est-ce que tu penses que doivent développer les gens qui créent une entreprise ? Non, je ne vais pas le tourner comme ça. Qu'est-ce qui est important à développer pour le porteur du projet, pour que son entreprise grandisse ? Tout à l'heure, tu as dit les formations, mais est-ce que tu penses qu'un chef d'entreprise doit avoir pas des traits de caractère, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais une espèce de comportement ou de profil qui soit plus favorable qu'un autre ? Oui, évidemment, je pense qu'il y a des qualités à avoir qui est d'être un meilleur entrepreneur que d'autres. Je dirais le plus important, et c'est aussi le plus compliqué, c'est de toujours savoir rester humble et de faire preuve d'humilité, même si on réussit, même si on a du succès, savoir écouter la moindre critique, le moindre retour. Là, on revient un peu aux alcors Toltec, mais moi, je pars du principe que quand on me fait une critique plutôt négative sur mon travail ou sur quelque chose que j'ai dit, je pars par du principe que la personne, elle a tort, même si je pense qu'elle a tort, je pars du principe que si elle a perçu ça, si elle a ressenti ça, c'est que moi, je lui ai renvoyé ça comme image. Et donc là, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui a fait que chez cette personne, elle l'a vécu comme ça et j'essaie de rectifier le tiers. On a un peu, là, sur ce point-là, on a une vision identique. Je suis énormément dans la responsabilité, en tout cas, la prise de responsabilité, même pour des choses qui, des fois, peuvent paraître au premier abord ne pas m'incomber, donc ne pas t'incomber aussi, parce que, du coup, ça te permet de toujours te remettre en question, même sur des trucs où, des fois, tu ne le ferais jamais, en fait. J'aime beaucoup ce genre de raisonnement. C'est très constructif, je trouve. Voilà, de toujours partir du fait que... Ouais, c'est ça. C'est de savoir rester humble et de savoir considérer l'opinion de chacun comme si elle était la plus importante du monde, même si, quelque part, on peut avoir l'impression qu'on a plus raison que quelqu'un ou qu'on a moins de choses à prouver que quelqu'un d'autre, alors que ce n'est jamais le cas. Effectivement. Comment tu... Enfin, je ne vais pas... Tiens, je vais te la présenter sous cette forme-là. Est-ce que tu penses qu'on n'entreprend plus de la même manière aujourd'hui que du temps de ton père, par exemple ? Est-ce que tu penses qu'il y a eu un changement important actuel qui permet qu'on aborde l'entrepreneuriat sous un angle différent ? Ouais, en fait, c'est hyper intéressant comme question. Bon, il faut savoir que depuis tout à l'heure, on parle d'entrepreneuriat, mais moi, j'ai toujours eu un gros débat avec mon audience, avec mes clients, etc., qui est sur la différence entre un entrepreneur, un freelance et un indépendant. Parce que pour... Même si tout aujourd'hui, on dit entrepreneur parce que ça fait classe, pour moi, un entrepreneur, un freelance n'est pas forcément entrepreneur, un indépendant n'est pas forcément entrepreneur. Mais pour moi, un entrepreneur, ma vision, ça, c'est très personnel. On est d'accord, on n'est pas d'accord, il n'y a pas de souci. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un mais que ce projet a une visée à le dépasser, tu vois, à grandir plus, à devenir plus, à embaucher des gens, à changer le monde, à avoir un impact positif si possible sur le monde à plus ou moins grande échelle. Mais bon, c'est un projet qui est plus grand que la personne. Quelqu'un qui veut juste être à son compte, soit en tant que freelance, soit en tant qu'indépendant, tu vois, un médecin, un professionnel de la santé, un freelance dans X ou Y domaine, mais qui veut juste avoir son salaire et vivre sa vie tranquille, ce qui est génial. Je n'ai aucune critique là-dessus. Ce n'est pas le même objectif et pour moi, ce n'est pas des entrepreneurs. C'est juste des gens qui sont indépendants. C'est audible. Moi, je n'ai pas de problème avec ta définition du truc. Disons que je pense que s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, c'est essentiellement parce que c'est le même état d'esprit. Je crois que c'est ça qui bloque en fait. C'est-à-dire que dès l'instant que tu vas chercher ton argent, c'est une forme d'entrepreneuriat finalement. Tu comprends ? Je crois que c'est là qu'il y a un point de friction en fait. C'est sur ce point-là parce que l'indépendant comme l'entrepreneur a nécessairement besoin d'aller chercher son argent. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, à des échelles différentes. Un médecin, il ne va pas chercher ses clients de la même manière qu'un indépendant dans la photo. Ce n'est pas du tout le même rapport à la chose. Mais dans les deux cas, s'ils n'ont pas de clients, ils ne peuvent plus vivre. Je suis d'accord mais pour moi, la différence, elle se situe vraiment sur la vision à long terme. Est-ce que tu as envie de construire un projet qui devient plus grand que toi, qui embauche des gens, qui changent la face du monde ou est-ce que tu as juste envie d'être libre et de toi-même te construire le métier et la vie de tes rêves mais tu n'as pas une vocation à avoir 50 000 salariés et à construire un empire pour caricaturer le truc ? Je le comprends. Je comprends. Ta réflexion est pertinente. Je le comprends. Mais j'ai conscience que c'est un vrai débat et j'ai conscience que... Moi, c'est un débat que j'ai eu plusieurs fois et je sais que les gens sont des fois, les gens ne sont pas d'accord. C'est toujours très enrichissant de parler de ça. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, je suis en réflexion indépendant. C'est un indépendant, oui. Mais qui a entre guillemets la chance, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qui a la vie d'un salarié. Je ne sais pas si tu vois mais les revenus d'un indépendant. Et du coup, c'est très perturbant à voir de l'extérieur parce que c'est fou. Il a vraiment la vie d'un salarié avec des vacances à poser mais pourtant, il est indépendant, il facture, il a une comptabilité. Il y a des positions comme ça hybrides qui font se poser des questions effectivement sur la différence entre un gars qui gère une boîte avec des salariés et qui a une grosse responsabilité sur les épaules et ce mec-là qui finalement doit aller chercher son argent de la même manière que je disais tout à l'heure mais qui lui n'a pas tant de responsabilité que ça finalement puisqu'il travaille avec une équipe qui n'est même pas à lui en plus qui est mis à sa disposition. C'est fou quoi. Oui, c'est peut-être que cette personne elle est très heureuse comme elle est et qu'elle n'a pas vocation à développer ça ou aller plus loin et que ça lui convient parfaitement. Mais ça colle complètement avec ta définition c'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui a choisi de vivre sa vie et qui a fait des choix par rapport à son statut d'indépendant en corrélation avec le fait qu'il ait du temps qu'il puisse voyager qu'il ait ce mode un peu hybride qui lui permet d'avoir le beurre et l'argent du beurre un peu. Et franchement, force à lui, force à lui. Oui, mais ça n'en fait pas l'entrepreneur dont tu parlais tout à l'heure. Effectivement, ce n'est pas la même chose. Écoute, ça m'amène tout doucement sur un sujet un peu sensible pour certaines personnes. Est-ce que c'est dur d'être une femme dans l'entrepreneuriat ? Sujet sensible. Franchement, non. Moi, je n'ai jamais ressenti cette difficulté-là personnellement. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'injustice et qu'il n'y a pas de discrimination par rapport à qu'on soit une femme ou pas dans l'entrepreneuriat. Je pense que ça existe. Mon point de vue, c'est que quand on est une femme dans l'entrepreneuriat, il faut travailler sur son mindset, son état d'esprit encore plus que quand on est un homme parce que 50% des barrières qu'on ressent quand on est une femme dans l'entrepreneuriat, je pense qu'on se les met dans sa tête avant tout. Avant toute chose. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent parce que je suis une femme, je vais être soumise à des discriminations et parce qu'elles partent déjà dans cet état d'esprit-là. Forcément, c'est tout ce qui est un peu la loi de l'attraction et tout comme ça, c'est que tu récoltes ce que tu projettes. Donc, si déjà tu pars dans une position où tu es en victime, les gens vont te prendre comme une victime et vont s'adresser à toi comme une victime. Tu as déjà eu des moments dans tes cinq années d'entrepreneuriat où tu as été confrontée à une différenciation ou une discrimination. Je n'aime pas parler de ce terme parce que ce n'est pas du tout approprié pour moi mais oui, voilà, un traitement différent parce que tu étais une femme. Non, 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 non. Jamais. Après, il faut savoir que j'ai beaucoup évolué dans le milieu de la retouche photo qui est un milieu extrêmement masculin en tout cas sur Paris et qui est un milieu aussi plus âgé que moi. Il faut savoir que les trois quarts des retoucheurs photo sur Paris, c'est des anciens qui viennent de la photogravure donc c'est-à-dire de l'argentique. C'est des mecs, c'est des vieux costauds qui conduisaient des Mercedes qui sont là avec leurs gros bras. Quand tu vois débarquer une gamine, j'avais 22 ans à l'époque, forcément au début ils te regardent du coin de l'œil. Mais après, si tu ne fais pas gaffe que tu fais ton taf et que tu montres que tu bosses bien, je n'ai jamais eu zéro remarque par rapport au fait que j'étais une nana. Tu as été confrontée mais tu n'as pas eu de problème. Je pense que c'était plus par rapport à la jeunesse que par rapport au fait que je sois une femme mais je n'ai jamais eu de conséquences sur mon entreprise directe de job refusé, de client pas content ou de remarques directes. Mais après, encore une fois, je sais qu'il y a des chiffres, je sais qu'il y a des études, je ne dis pas que c'est quelque chose qui n'existe pas. Je pense que c'est quelque chose qui existe mais je pense qu'on travaille déjà sur son mindset pour faire face à ça et ensuite, peut-être que certaines femmes dans certaines conditions, tu vois, apparemment moi, je n'ai jamais fait de levée de fonds en tant que startup, tu vois. Si ça se trouve, peut-être que quand on va dans une banque, peut-être qu'en étant une femme, on a moins de chances d'avoir un crédit qu'un mec. Écoute, tu es en la perche, j'attendais que tu finisses pour te le dire mais comme j'aime bien jeter de l'huile sur le feu, tu penses quoi des différences de salaire à poste égal entre un homme et une femme ? Je ne rigole pas, c'est pas de la moquerie. Non, non, mais je tiens à le dire, ce n'est pas de la moquerie. Je rigole parce que je trouve ça d'une terrible injustice et aujourd'hui, ça me paraît aberrant mais je sais que ça existe et il se trouve que j'ai une vidéo que je dois sortir que je mets du temps à en monter où j'en parle en rigolant et où effectivement, ce que je trouve de génial dans l'entrepreneuriat, c'est que là, il n'y a pas de discrimination possible même si je n'aime pas ce mot que je me refuse à utiliser mais bon bref. Et en fait, j'aimerais bien avoir l'avis d'une femme qui entreprend sur ce sujet-là et que je pense que ça a peut-être joué ou influencé indirectement le fait que tu t'es dit moi, je ne vais pas travailler pour le même poste qu'un mec en étant payé moins et en faisant exactement la même chose. que ça a l'air ne soit pas égaux parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'une femme a autant de potentiel voire même plus, n'est-ce pas, qu'un mec ? C'est de bonne guerre, tu as raison de jeter des... Tu vois, voilà, l'heure de la revanche. Non mais bon, après, je t'avoue, ça n'a eu aucune incidence sur le fait que j'ai choisi d'être indépendante tout simplement parce que je n'avais pas encore ni l'occasion de me confronter à ça ni même cette réflexion-là. Après, je voulais dire un truc mais j'ai oublié. Ah oui, moi, ce que j'adore dans l'entrepreneuriat par rapport à ça justement, c'est que quand tu es entrepreneur, on ne te juge jamais sur ton expérience, pas trop, sur ton expérience, sur ton sexe, sur ton âge, sur ton background, sur tes études, sur tes diplômes. En fait, quand on est entrepreneur, on te juge sur tes résultats et c'est ça qui est magnifique et c'est ça qui est un petit peu très américain dans la manière de réfléchir, c'est que qui que tu sois, quel que soit le milieu et l'endroit d'où tu viennes, quel que soit ton parcours, si tu as des bons résultats, les gens vont te faire confiance et vont bosser avec toi. Et donc, c'est vrai que pour moi, ça gomme encore plus ces différences hommes-femmes qu'on peut encore ressentir dans le monde du salariat. Tout à fait, tout à fait. Oui, non, non, mais c'est, pour moi, je comprends. Tu m'aurais dit même que tu t'étais lancé en entrepreneuriat et pour ça, j'aurais très bien compris. Je m'en amuse, mais je suis complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison que ça existe, mais bon, ça existait comme ça. Oui, on est en 2019, c'est grave. apparemment, il y en a qui ne doivent pas penser pareil puisque ça n'a pas l'air de les gêner. En tout cas, c'est comme ça. Du coup, je viens tranquillement sur un petit peu le titre de cette émission. Alors, on a un petit peu discuté avant de faire cette émission et je sais que du coup, tu es célibataire par choix et aujourd'hui, avant qu'on parle de ce choix de célibat, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu si tu penses que en tant qu'entrepreneur femme, le fait d'être en couple aurait une incidence sur ton travail ou pas ? Alors, je vais reformuler ma question pour qu'elle soit vraiment bien claire. Est-ce que tu penses qu'un couple a potentiellement la même capacité à réussir, même si je pense que tu ne vas pas trop aimer ce mot, qu'une personne qui va être célibataire comme toi par exemple ? Mais qu'est-ce que la réussite, Nicolas ? Non, je savais que tu n'allais pas aimer ce mot mais moi, là où je vais t'amener, c'est qu'on n'a totalement pas le même temps disponible dans la journée et ce que je trouve hyper intéressant dans ton cas, c'est que, alors tu n'es pas un cas déjà, excuse-moi, ce que je voulais dire, ce que je veux dire, c'est ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu assumes non seulement le fait de ne pas être en couple mais en plus de travailler beaucoup et donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de corrélation dans tout ça ? Est-ce que tu penses que si tu étais en couple, eh bien, tu travaillerais autant ? Alors, avant de te répondre, je vais faire un petit disclaimer de dire que tout ce que je vais dire à partir de maintenant, c'est évidemment très personnel, c'est ma vision des choses et je ne dis pas que ça doit être une règle générale, tu vois. Je dis juste, moi, mon expérience et ce qui s'applique à moi, déjà, le fait que je sois célibataire, je n'ai pas décidé d'être célibataire pour être entrepreneuse. J'ai juste, comme je te disais quand on s'est parlé un peu en off tout à l'heure, j'ai juste enchaîné les relations entre mes 14 ans et mes 25 ans, ouais, c'est ça, 25 ans, 26 ans, non-stop. J'étais célibataire genre deux mois dans ma vie parce que j'enchaînais les relations et au bout d'un moment, quand ça s'est terminé avec ma dernière relation, j'ai juste dit stop, j'ai besoin d'être toute seule, j'ai besoin d'être face à face avec moi-même. Ça tombait au moment où je développais plus, plus, plus mes activités, c'est très bien tombé et en fait, j'ai tellement pris goût au célibat, à me connaître, à récupérer de mes anciennes relations parce qu'il y a des trucs qui ne se sont pas très bien passés, à grandir moi, à apprendre à vivre avec moi-même et plus à vivre au travers d'une relation que j'ai pris goût à ça et que pour le moment, ça me convient très bien et que c'est pour ça que je choisis d'être célibataire en ce moment mais je n'ai pas mis fin à mes relations pour être entrepreneuse. Donc ça, c'était le premier point, où je voulais être très clair dessus. Je suis désolé si je n'avais pas été clair dans mes questions parce que moi, j'essaye de souligner, j'entends et tu as tout à fait raison de le préciser mais ce que je voulais souligner c'est qu'aujourd'hui, du coup, tu as une liberté d'action qui est différente d'un couple et je trouve intéressant ce que tu dis. Aujourd'hui, bon certes, il y a eu une succession de relations qui t'ont amené à faire ce choix mais est-ce que toi, du coup, en ayant vécu en couple et en entreprenant et aujourd'hui en étant seul, tu vois une différence dans ta manière d'entreprendre ? Alors oui, clairement, et ça, c'était du coup la deuxième partie de la réponse, clairement, forcément, quand tu es tout seul et que tu fais ce que tu veux et que tu consacres le nombre d'heures que tu vas travailler, je trouve que tu vas plus vite et c'est encore plus vrai que quand tu as des enfants. Moi, j'ai énormément de clientes qui sont mères au foyer avec des enfants élevés et qui entreprennent en ligne pour générer un revenu et effectivement, on n'a pas du tout le même temps à consacrer au travail dans une journée. Moi, je peux travailler 15 à 17 heures par jour. J'ai conscience qu'une maman ou même une personne en couple, elle ne pourra jamais faire ça parce qu'il faut aussi donner du temps à l'autre et donner du temps à sa famille et c'est parfaitement normal. Donc, à partir de ce moment-là, oui, quelqu'un qui est célibataire et qui adore travailler va être beaucoup plus efficace, productif et avancer plus vite qu'une personne en couple. Et tu, comment dire, aujourd'hui que tu as eu les deux vies, tu aurais quoi comme conseil à donner aux personnes qui nous écoutent tant à ceux qui sont en couple qu'à ceux qui sont seuls. Et attends, avant que tu donnes le conseil, j'aimerais bien que tu t'adresses aux femmes en fait parce que je veux quand même donner la précision du pourquoi je pose cette question et pourquoi ça m'intéresse. Moi, je suis dans le sud de la France depuis très longtemps par rapport à mon activité immobilière et c'est vrai que dans ma région en tout cas, spécifiquement, je ne sais pas si c'est spécifiquement, mais en tout cas, les filles ici, lorsqu'elles arrivent à partir, lorsqu'elles atteignent un certain âge, elles sont vraiment très concernées par le fait d'être seules, de ne pas avoir construit leur vie de couple, leur vie de famille. Et quand tu vas dans des grandes villes comme Paris ou Lyon, c'est l'inverse en fait, tu te rends compte que ce phénomène, ce n'est pas qu'il n'existe pas, mais tu rends compte des mêmes femmes qui vont avoir un âge plus avancé et qui elles vont tenir un discours totalement différent. Et ça m'interpelle parce que je me dis qu'est-ce qui fait que finalement, moi j'ai toujours entendu parler depuis que je suis petit de l'horloge biologique, qu'est-ce qui fait que dans les grandes villes par exemple, ça n'existe presque pas et que finalement, tu te rends compte qu'il y a des femmes qui arrivent à 40 ans et qui n'ont toujours pas eu d'enfants et ça n'a pas l'air de les gêner et qui dans d'autres parties de la France en fait, elles ont le discours inverse. Passer 30 ans, on dirait que c'est la fin du monde. Je suis désolé pour toutes les femmes qui m'écoutent d'avance. Ça m'a toujours interpellé. Et là, je parle avec quelqu'un qui entreprend, qui aime sa vie et donc ça m'intéresse vraiment d'avoir ton opinion sur ce sujet-là parce que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir cette discussion-là avec des personnes autour de moi. C'est très intéressant. Je pense que c'est vraiment une question de personnalité, d'éducation, de valeur, de culture aussi dans le sens où en fait, et puis là, je m'adresse directement aux femmes qui nous écoutent, c'est juste qu'est-ce qui te rend heureuse en fait ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie d'être en couple ? Oui ou Non ? Et je ne pense pas qu'on doit faire quelque chose parce que la société, parce que la culture, parce que la famille, parce que les proches le disent, mais juste par rapport nous à nos valeurs, est-ce qu'on est aligné ou pas ? Dans le sens, moi je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être en couple. Tout le monde me dit mais pourquoi tu n'es pas en couple ? Pourquoi ci, pourquoi ça ? Mais juste parce que je n'ai pas envie. Genre je vais sur Tinder, le mec me dit « Salut, ça me va ? » C'est déjà en train de me saouler. Le pauvre, il n'a rien demandé. Moi, j'en ai déjà en un. Alors, tu parles à quelqu'un qui n'est jamais allé sur Tinder. Je n'ai pas connu cette application. Je ne vais pas se prendre. Oui, mais tu es mariée. C'est normal que tu n'y sois pas. Le conseil à Moreto des bailleurs. J'ai tous mes potes qui m'en parlent mais moi, je n'y suis jamais allé. J'ai entendu parler de ce truc mais je n'y suis jamais allé. Je compatis. Mais grand bien en face, tu ne loues pas grand-chose. Je ne sais pas, écoute. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une question de choix personnel et là où je veux juste faire passer un message et de dire qu'il faut être aligné avec ses envies à soi avant d'être aligné avec les envies des autres. Tout simplement. Et est-ce que tu penses ? Je pose des questions basiques mais je crois que j'aurais aimé les entendre étant plus jeune. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux entreprendre et construire sa vie de couple ensuite ou construire sa vie de couple et entreprendre ou on s'en fout, on fait les deux, on verra bien ? Je pense que dans la vie, tu ne peux pas choisir consciemment l'un ou l'autre et t'y tenir. Je pense qu'à un moment, des fois, tu rencontres la bonne personne, des fois, tu ne la rencontres pas. Il faut juste composer avec ce qui t'arrive. Par contre, c'est vrai que quand tu entreprends ou que tu as une envie d'entreprendre, il faut que la personne dans ton couple soit au courant de ça et qu'elle soit au courant que tu vas passer ta vie à bosser et tes nuits à bosser et que ça va devenir plus important de ton couple parce que c'est la vérité. En fait, quand tu es entrepreneur, ta société, elle prend une place tellement, tellement importante dans ta vie. C'est très compliqué de faire passer autre chose avant ça. Donc, il faut que la personne en face de toi, elle soit au minimum d'accord avec ça, au maximum et ça, c'est le cas merveilleux où elle ait les mêmes valeurs que toi. Ça va avec les accords Toltec de tout à l'heure. Je vous le rappelle à tous ceux qui nous écoutent et le courage de poser des questions et d'exprimer des vrais désirs et besoins, communiquer clairement avec les autres pour éviter la tristesse, les malentendus et les drames. C'est ça. Et ça, c'est tellement vrai, les gens ne se disent pas les choses. Après, ils sont surpris que l'autre n'ait pas bien compris. Mais bon, comme tu n'as rien dit, ils ne pouvaient pas comprendre. C'est ça, les autres ne sont pas dans ta tête et les autres ne décodent pas tes sous-entendus et tes petits gestes subtils. Voilà, il faut dire les choses, franco. exactement. Du coup, je t'amène sur, je pense quelque chose qui va te faire réagir. Alors, tu penses quoi de la semaine de 4 heures, Aline ? Oui, je réagis là. Non, évidemment, je l'ai lu parce que pareil, quand on commence à s'intéresser au milieu du business, de l'entreprenariat, il y a des livres incontournables. Il y a la semaine de 4 heures, il y a le Miracle Morning, il y a Réfléchissez et Devenez Riche et Influence et Manipulation. C'est les quatre bouquins phares que tout entrepreneur lit dans sa première année quasiment parce que tout le monde en parle. Je trouve que la semaine de 4 heures, c'est très intéressant parce que ça te met directement dans les rails de la délégation. Après, évidemment, moi, à aucun moment quand j'ai lu ce bouquin, j'ai compris comment il travaillait 4 heures. Non, mais c'est un mythe, il n'a jamais travaillé 4 heures. Non, mais on est d'accord que quand tu lis ce bouquin, tu n'apprends pas comment travailler 4 heures par semaine, en tout cas, parce que tu veux manger autre chose que des pâtes et des sous-encontres. parce que le livre lui a permis de travailler 4 heures s'il a envie, mais on l'a dans les mains. Ça a été la conclusion quand j'ai fermé le livre, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, c'est son bouquin, La semaine de 4 heures qui lui a permis de vraiment pouvoir s'arrêter. C'est mon avis après, ça n'engage que moi. C'est mon interprétation. Je suis complètement d'accord et je pense que même aujourd'hui, le mec, peut-être qu'à un moment, il s'arrêtait de travailler pendant quelques mois, mais jamais dans sa vie, il n'a passé une dizaine d'années à travailler que 4 heures par semaine. Quand tu es entrepreneur et que tu aimes ce que tu fais, c'est utopique. Tu ne travailleras pas à 4 heures. quand j'étais jeune et que j'ai commencé, je m'imaginais m'arrêter, mais en fait, tu ne t'arrêtes plus quand tu aimes ce que tu fais et comme tu disais, que tu gagnes de l'argent et que ça roule, tu n'as pas de raison de t'arrêter. Mais tu n'as pas envie, c'est une punition de t'arrêter. La punition, c'est la semaine de 4 heures. C'est ça. On arrive à l'île sur la conclusion et sur un sujet qui va intéresser les auditeurs. On va parler des photos. Cool ! Alors, je pense que tu es un petit peu au courant. Airbnb, en plus d'avoir révolutionné le logement saisonnier, pour moi, en tout cas, c'est mon analyse personnelle. Je n'ai toujours pas eu le temps d'enregistrer mon émission sur Airbnb. Il faut que je le fasse. Mais elle a révolutionné aussi autre chose. En tout cas, c'est mon analyse personnelle. Elle a révolutionné l'annonce immobilière en comprenant très rapidement et beaucoup plus rapidement que les agents immobiliers en tout cas, que les photos aujourd'hui étaient devenues un petit peu le nerf de la guerre. Alors, j'aimerais toi, avec ton expérience et ton œil de professionnel, que si tu veux bien, tu nous partages un petit peu des petits tips sur les photos et comment, qu'est-ce qui ferait, à ton avis, déjà, qu'est-ce qui fait une photo réussie ? Est-ce qu'il y a une recette, des choses à faire pour réussir toutes les photos ? Oui, déjà, première chose, ranger votre appartenant. Mais encore ! Non, mais attends, ça peut paraître basique, mais c'est le nombre de photos où tu as le truc arrangé. Si vraiment, on parle d'immobilier, de photographie immobilière, les conseils, c'est déjà de, bon, ça, c'est un petit peu technique, mais de faire des photos ce qu'on appelle en grand angle, c'est-à-dire des photos où tu as la pièce, tu vois la pièce de loin, mais surtout, tu as l'impression que la pièce est plus grande. En fait, c'est un effet d'optique, c'est un effet avec la lentille qui est dans l'appareil photo, où ça agrandit un peu la pièce. C'est comme une GoPro, sauf que la GoPro, c'est la caricature de la chose, tu vois, mais quand tu filmes dans une GoPro, tu as cet effet d'un peu de déformation qui fait que tu vois plus large presque que ton champ visuel en tant qu'humain. Alors toi, tu conseillerais de prendre des photos comme ça ? Voilà, mais de toute façon, c'est ce qui se fait aujourd'hui dans l'immobilier. Tu regardes n'importe quelle grosse agence immobilière un peu luxe, type Barnes, Feo et tout, c'est que des photos en grand angle. Je suis désolé, je ne suis pas dans la contradiction, mais je ne suis pas très fan moi du grand angle. Ce n'est pas, je, ouais, j'entends, tu es professionnel dans le domaine, je ne le suis pas du tout. Je ne suis pas sûr que mon avis ait un poids, mais je ne suis pas fan de l'effet que fait le grand angle. Autant j'adore les vidéos et les photos d'ailleurs avec la GoPro dans le sport et tout ça, mais je n'ai jamais, ouais, ça me, ouais, ça me, ça me rend, ça me, par rapport à tout ce que je peux voir, tu sais, ouais, je suis peut-être classique, je suis peut-être vieille école, je ne sais pas, il y a un truc qui me gêne avec le grand angle. Il y a des manières d'arranger la chose, tu penses ou non ? Juste grand angle pour toi ? Alors, après grand angle, il y a plusieurs grands angles qui sont plus ou moins déformants. La GoPro, c'est la caricature, tu vois, c'est le plus. Ah oui, d'accord. Moi, je parle d'un grand angle un peu plus subtil, tu vois, pas en mode la GoPro du tout, mais quelque chose, parce que regarde, dis-moi, toi, en tant qu'agent immobilier, quels sont les deux critères principaux que les gens recherchent aujourd'hui dans une maison, dans un logement ? Alors, moi, je parle de ma région, je le précise parce que ça dépend quand même des régions. Moi, dans ma région, les candidats acquéreurs ou locataires, communément, je vais prendre des critères communs, le calme, l'environnement, c'est un critère hyper important aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va y avoir, vraiment, moi, je ressens de plus en plus un questionnement sur le calme, pas qu'ils sont les voisins, mais presque, tu vois, et effectivement, après, l'exposition, l'ensoleillement, et, ouais, dans ma région, c'est le jardin, l'accessibilité, tu vois, tout ce qu'il va y avoir, les agréments qu'il va y avoir autour du logement, quoi. Aujourd'hui, ils veulent tous un parking, un jardin, plein sud, de la luminosité, bien exposé, une vue, si c'est possible, le truc n'existe pas, mais ces trucs-là, quoi. Mais tu vois, je pense qu'on peut le résumer ainsi, mais je caricature volontairement pour l'exercice, mais on va dire que les gens, ils veulent que leur intérieur soit grand et lumineux. tu vois, la base. Et je pense que ça, la manière de le faire ressortir en photo, mais c'est tout simplement pour leur vendre, il faut que sur la photo, tu aies l'impression que ce soit grand et lumineux. Et comment techniquement, la photo, tu donnes cette impression de grandeur ? Eh bien, c'est en déformant très légèrement la prise de vue en utilisant un grand angle. Là, je comprends mieux. La fois d'avance, tu veux l'image, avec la GoPro, j'avais cette image déformée, je veux voir ce que tu veux. Mais la GoPro, c'est la déformation à l'extrême. En fait, il y a plusieurs, pour les pros, si les nains qui font de la photographie, qui comprendront, il y a plusieurs distances de focale, ça se mesure en millimètres. La GoPro, c'est le minimum, tu vois. Bien sûr, on ne va pas faire une photo avec une GoPro, mais il faut quand même que l'angle soit un petit peu grand, un petit peu élargi, pour donner une impression d'un espace, en fait, pour mieux vendre, parce que les gens veulent de l'espace et de la luminosité. Donc, sur les photos, on veut montrer qu'il y a de l'espace et qu'il y a de la luminosité. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu penses qu'il y a des retouches à faire aussi ? Alors ça, je le vois de plus en plus sur les annonces. Est-ce que tu penses qu'il y a des retouches à faire du type filtre ? Alors, je vais utiliser ce terme-là, parce qu'on va tous se comprendre. Aujourd'hui, on sait tous ce que c'est les filtres Instagram, là, que tu peux choisir. Oui. Est-ce que tu penses que c'est utile et bon d'utiliser ce genre de technique, aujourd'hui, sur les photos ? Je pense que oui. Oui, je pense qu'au moins, ne serait-ce que pour donner cette luminosité, justement. Aujourd'hui, on aime bien les photos d'intérieur. Moi, je vois comme, par exemple, je cherche un Airbnb pour mon voyage ou quoi. J'aime quand des photos, elles sont hyper lumineuses. Oui. Et un appartement où la photo est un petit peu sombre, pas très bien prise, pas forcément au grand angle, même si l'appartement a beaucoup de cachets, je trouve qu'on le ressent moins en photo, en fait. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter. Après, c'est très personnel, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à améliorer un petit peu la vérité en photo, parce qu'il faut savoir que de base, la photo ne rend jamais justice à l'espace, parce qu'une photo est en 2D, l'espace est en 3D. Donc, de base, la photo, elle va un peu être moins bien que le volume, que l'appartement, que l'intérieur. Donc, il ne faut pas hésiter à tricher un petit peu sur la photo pour rééquilibrer la balance, si je me fais bien comprendre. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu vois, je ne le voyais pas comme ça. C'est effectivement, comme c'est déjà dès le départ, tu sais que tu as de la perte, tu n'hésites pas à venir compenser, parce que cette perte, il faut l'amortir, enfin l'absorber. D'accord. Et du coup, pour toi, c'est quoi une photo réussie ? Une photo qui donne envie d'aller dans le logement, tout simplement. Alors toi, par exemple, quand tu fais tes choix sur Airbnb, tu choisis par rapport à quoi ? Déjà, moi, c'est l'emplacement, mais ça a toujours été l'emplacement, en premier. Et ensuite, pareil, moi, je veux de la luminosité. Et oui, mais ça, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un critère hyper important. Voilà. Et après, il faut que ce soit aussi un peu aligné avec mes goûts, en déco, si possible. Il y a le tarif, évidemment, qui joue. Et puis après, si je peux trier avec la déco, ça me va bien aussi. Et tu as un appareil que tu pourrais conseiller ? Tu vois, un appareil ou je ne sais pas. si, un appareil. Ou tu penses que non, c'est un appareil photo particulier que tu penses opportun pour prendre des photos d'intérieur ? Alors, pour quelqu'un qui veut en faire son métier de la photo d'intérieur, pour moi, il faut au moins un réflexe, un appareil professionnel où on puisse… En fait, bon, j'entre un peu dans le côté technique. Quand tu fais de la photo immobilière, tu as besoin de travailler avec le fichier brut. Donc, tu ne peux pas travailler avec un fichier JPEG comme n'importe quel téléphone prend. Il faut le fichier brut. Et pour ça, il faut un appareil photo professionnel haut de gamme. Pourquoi ça ? Tout simplement parce qu'on a tous fait l'expérience que quand tu es à l'intérieur et que tu fais ta mise au point sur ta table basse, la fenêtre, elle devient blanche. Et alors, si tu fais la mise au point sur l'extérieur, tu vois l'extérieur, mais la pièce devient très sombre. Et ça, c'est valable. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Complètement. Voilà. Et ça, évidemment, c'est valable aussi en photo. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les professionnels en immobilier ? Ils font plusieurs prises de vue, une sombre, une claire et tout. Et après, ils vont les monter ensemble sur Photoshop. Ils vont les superposer. Ils vont les superposer et récupérer juste les parties qui les intéressent. C'est pour ça qu'on a ces photos où tu vois à la fois très bien l'extérieur et l'intérieur est très clair et tout. Voilà, c'est du montage. Donc, c'est un appareil photo professionnel. Pour ceux qui ont juste besoin de quelques photos d'intérieur, soit pour leur annonce Airbnb, soit parce qu'ils mettent en vente leur appartement, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est déléguer ça. Faites venir un pro qui fera ça en 20 minutes et on n'en parle plus. C'est un très bon conseil. Effectivement, quand tu fais appel à un photographe professionnel, pardon, un appareil photo professionnel. Oui, c'est à peu près la même chose. Quand tu fais appel à un photographe professionnel, c'est hyper efficace et c'est vrai, comme tu dis, ça se fait rapidement, ils t'envoient le truc terminé et toi, tu retravailles derrière, tu fais ton annonce. C'est un très bon conseil. Effectivement, c'est encore le mieux quand tu n'as pas beaucoup de logements à vendre. Mais même, je veux te dire, quand tu en as beaucoup, c'est un taffé la photo. C'est un métier. C'est un métier. Non, mais ça prend un temps de dingue à faire. Alors, moins que ce soit vraiment votre délire et que vous preniez un plaisir fou à faire ça. Oui. Voilà quoi, déléguer ça, ça ne coûte vraiment pas cher aujourd'hui en plus. J'avais fait mon annonce Airbnb parce que je loue mon appart quand je suis en voyage et le mec en 20 minutes s'était pillé, les photos sont très bien. non mais c'est sûr et puis c'est pas, comme tu dis, il faut vraiment que ce soit ton délire, chacun son métier. Voilà, c'est ça. Puis chacun, je pense que vous avez autre chose à faire de votre temps que faire les photos de chez vous. Alors, on arrive sur la conclusion, Aline. J'aimerais bien avoir ton avis sur l'investissement immobilier parce que bon, c'est quand même le sujet de mon podcast. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? Ah, écoute, moi je suis à fond dans l'investissement immobilier. Il faut savoir que j'ai acheté ma résidence principale, mon appartement. Donc ça, j'en suis très contente. Alors, je ne sais pas si c'est un investissement parce que je l'ai acheté pour vivre dedans. Donc en fait, on ne peut pas vraiment parler d'investissement parce que ce n'est pas le calcul le plus intelligent à faire. Mais c'était le kiff de me dire j'ai acheté mon appartement. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel je m'intéresse de plus en plus aujourd'hui parce que je pense que quand tu es entrepreneur, c'est important de ne pas mettre tous ces deux dans le même panier, de savoir investir pour ton avenir plus tard. On n'a pas, enfin on ne va pas compter sur la retraite de l'URSSAF, tu vois. Ou alors ceux qui comptent dessus, bon courage. C'est clair. Mais non, je pense que c'est hyper intéressant aujourd'hui. C'est une des manières d'investir qui peut être la plus rentable, beaucoup plus que n'importe quelle assurance vie ou je ne sais pas quoi. Mais ce qui me freine un petit peu actuellement et je pense que ça demande beaucoup de travail, ça demande de se former, ça demande de se renseigner pour ne pas faire n'importe quoi. Et ce qui en plus vient compliquer le process, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'achat et l'investissement immobilier est soumis à une espèce d'effet de mode et je me réjouis de parler avec ça dans un prochain podcast avec toi. Mais il y a cette espèce d'effet de mode qui se crée et qui fait qu'il y a des espèces de gourous et des arnaqueurs qui sortent de tous les côtés, tu ne sais plus trop où donner de la tête pour te former et faire un investissement rentable pour toi. C'est vrai qu'il y a cet effet de mode qui est généré parce que je crois que comme les agences immobilières, il y a de la place pour beaucoup de monde sur ce marché donc c'est compliqué de trouver je pense son chemin quand on a envie comme tu disais tout à l'heure de se former comme tu disais au début en fait quand on a envie de se former et qu'on doit faire un choix. Après, comme tu l'as dit aussi toi-même et je vais reprendre tes mots, c'est un véhicule idéal pour la retraite, pour la capitalisation. Moi, je fais partie de ces rares. Je ne sais pas, je ne peux pas parler pour les autres mais je sais que beaucoup sont contre l'achat de la résidence principale. je suis pour notamment dans ton cas parce que quand on est entrepreneur, c'est bête à dire mais tu es sûr au moins d'avoir ça déjà. Oui. Tu ne sais pas comment ton entreprise elle peut évoluer et du coup la résidence principale elle présente l'intérêt en tout cas d'être là et en plus en France aujourd'hui elle est protégée et ça c'est assez ignoré c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut plus avant on te saisissait les maisons quand tu faisais faillite aujourd'hui ce n'est plus possible et donc pour moi en tout cas déjà rien que pour un entrepreneur c'est une raison évidente qui fait que tout entrepreneur devrait s'intéresser à un achat immobilier parce que tu penses que tu le sais il y a des entrepreneurs qui réussissent ceux-là on en parle beaucoup mais il y a énormément de gens qui échouent et malheureusement dans ces cas-là si au moins quand tu as lancé ton projet tu repars avec quelque chose tu n'as pas tout perdu tu peux te dire bon je n'ai peut-être pas réussi mon entreprise mais j'aurais au moins acheté mon appart je trouve que c'est déjà un super point après l'investissement c'est un vaste sujet donc effectivement on en reparlera dans un autre podcast mais du coup toi tu as envie d'investir alors au final après je répondais juste sur un truc que tu as dit je ne suis pas sûr à 99,9% de ce que je vais dire il me semble que ça dépend de son statut d'entreprise du fait que ta résidence principale soit saisissable ou pas quand tu es auto-entrepreneur ou que tu es c'est un acte que tu dois voilà quand tu es en entreprise individuelle tu dois c'est comment dirais-je c'est toi qui dois faire un acte en tant que créateur d'entreprise on a été coupé non 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 je t'ai coupé et c'est ça en fait ce n'est pas automatique quand tu as le statut auto-entrepreneur ou entreprise individuelle tu dois remplir ce qu'on appelle une déclaration de responsabilité limitée auprès d'un notaire pour protéger ton bien principal ce n'est pas quelque chose d'automatique donc voilà je voulais juste préciser ça que les gens ne disent pas ah non mais moi on m'a saisi ma résidence c'est effectivement les cas que tu viens de nommer sont les cas où c'est un petit peu particulier et même j'irais même plus loin auto-entrepreneur je pense que c'est flou parce que c'est un statut qui est récent je sais que dans tous les cas il faut faire des papiers devant un notaire pour protéger sa résidence exactement après je crois parce qu'en fait quand tu es auto-entrepreneur ou en entreprise individuelle c'est pareil dans le sens que auto-entrepreneur c'est une sous-branche de l'entreprise individuelle en fait tu es ton entreprise ta personne physique c'est ton entreprise alors que quand tu es en SARL SASU, IRL et compagnie ton entreprise c'est une entité morale à part c'est pas toi en tant qu'être humain voilà c'est là où se situe un peu la différence exactement du coup tu veux investir du coup je veux investir et je regarde ça de très près on en parlait en rigolant l'autre jour je te disais que je regardais du côté des parkings mais que j'étais pas très sûr de la rentabilité d'un parking à long terme étant donné qu'on sait pas ce que Paris et la circulation des voitures dans Paris va donner et va devenir mais voilà ça ça me paraît pas trop mal comme premier investissement et sinon bah oui dans des logements etc ça me parle de plus en plus puis c'est une belle aventure je trouve j'aime bien le challenge oui et c'est une aventure qui te change pour le coup ça fait vraiment évoluer et voir les choses autrement est-ce qu'il y a que l'investissement immobilier qui t'intéresse ou tu t'intéresses à d'autres formes d'investissement non pour l'instant il n'y a que alors ah non c'est pas vrai à long terme pas tout de suite mais à long terme j'ai très très envie de devenir ce qu'on appelle le business angel c'est à dire d'investir dans les business des autres ça c'est super c'est très spécifique mais c'est super et du coup tu t'es un peu renseignée là-dessus tu sais comment ça fonctionne ou tu as une vague idée pour l'instant tu gardes ça dans un coin de la tête j'ai une vague idée je garde ça dans un coin de ma tête je me renseigne doucement mais généralement c'est des investissements qui se font minimum de 10 000 euros c'est plutôt autour des 100 000 euros à chaque fois c'est plutôt des gros start-up des choses comme ça donc c'est pas dans mes moyens financiers pour le moment donc c'est quelque chose que je garde plus dans un coin de ma tête mais c'est vrai que me dire que je peux investir pour permettre à d'autres business de décoller peut-être un jour de changer le monde de trouver une solution à la fin dans le monde j'en sais rien tu vois mais de créer du bien et d'avoir un effet bénéfique sur la communauté je trouve ça cool mais écoute je te souhaite de faire partie ou de prendre part à un projet comme celui-là je me permets d'ailleurs pour ouvrir une parenthèse à un sujet fort intéressant tu serais de quel ordre enfin tu sais qu'il y a plusieurs types de business angel mais tu serais plus du genre à finalement investir et à laisser le CEO et le staff s'occuper du projet ou tu t'impliquerais toi-même dans le projet effectivement c'est pas la même démarche je pense que ça dépendrait des projets typiquement mais en fait je pense que ça dépend du style d'investissement parce que tu sais tu as différents styles d'investissement qui existent tu as l'investissement sous forme de dette où là tu injectes juste de l'argent et tu récupères sous forme d'intérêt de taux d'intérêt donc généralement ça va entre 10 et 20% tu vois donc là tu n'as pas ton nom à dire et puis tu en as tu en as où tu investis et tu as un siège éventuellement administration et tu as ce qu'on appelle des equity parts je ne sais pas c'est quoi la traduction en français mais en gros tu as des parts dans l'entreprise en fonction du chiffre d'affaires et là tu es plus impliqué je pense que c'est deux types différents que peut-être que j'aurais envie de faire les deux en fonction des projets ah ouais ouais c'est super écoute est-ce que tu peux pour conclure nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver ouais super alors vous pouvez me retrouver mon truc principal c'est mon blog en ligne qui s'appelle thebiboust donc t-h-e-b-b-o-o-s-t .fr donc ça c'est à partir de là vous me retrouvez partout et pour ceux qui adorent les podcasts et ben apple podcast enfin toutes les plateformes pareil thebiboust t-h-e-b-b-o-s-t vous allez me retrouver tout de suite voilà allez écouter son podcast sur les accords Toltec c'est très intéressant merci pas que celui-là d'ailleurs parce que tu parles de plein de sujets tu parles aussi des réseaux sociaux d'état d'esprit aussi tu parles de vraiment tu t'autorises un petit peu toutes les tu parles de tout ce qui touche à l'entreprise ouais à l'entrepreneuriat au fait d'être entrepreneur ouais effectivement est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui crée son entreprise mais vraiment du genre ça serait essentiel pour toi t'aurais voulu qu'on te le donne à toi aussi quand tu t'es lancé pour clôturer cette émission ouais tout simplement de faire un minimum de recherche sur le sujet sans devenir un psychopathe parce qu'aujourd'hui je vois des clients qui viennent des psychopathes avant de se lancer mais juste non non mais vraiment qui veulent tout maîtriser alors que c'est pas possible mais vraiment de se renseigner un minimum sur comment ça se passe aussi bien au niveau administratif sur comment ils veulent trouver des clients et sur comment est-ce qu'on monte un petit business tout simplement pour prendre la direction et gagner du temps et je me base sur mon expérience en disant ça parce que quand je me suis lancé j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur je n'y connaissais rien du tout et en fait j'ai fait plein de conneries comme par exemple typiquement j'ai pas demandé l'ACRE alors que j'y avais le droit qui est l'ACRE c'est une aide de l'État qui te réduit tes cotisations de manière drastique les premières années donc c'est hyper intéressant moi j'y avais le droit automatiquement parce que j'avais moins de 25 ans sauf que je n'ai pas fait la demande parce que je ne savais même pas que ça existait donc j'ai payé mes 23% de cotisation plein pot dès la première année alors que j'aurais pu j'aurais pu payer 3 ou 4% donc voilà donc ça c'est tout simplement une erreur de je fonce la tête baissée et je ne me renseigne pas et c'est très bête c'est un très bon conseil sur ce c'était Aline BeBoost vous la retrouverez sur Google et sur votre application de podcast préférée et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine émission salut merci Nicolas au revoir merci beaucoup ouais j'arrête l'enregistrement